94 de service compris, l'émission qui vous réveille sur Fadjet de 7h à 8h. J'espère que vous êtes bien avec nous ce matin, parce qu'on se donne du cœur à l'ouvrage. Comme on dit, j'aime bien les expressions désuètes. Que voulez-vous ? Je lis énormément. Non, je mens, je ne lis pas beaucoup. C'est pour ça que, nouvellement, dans notre matinale, nous avons la chance de recevoir une nouvelle chroniqueuse. Elle s'appelle Sarah. Elle vient avec caprice de lecture. Pourquoi ? Eh bien, pour nous faire une critique bienveillante d'un bouquin qui lui a plu ou déplu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui m'a beaucoup touchée, de Patrice Abou, qui est un auteur, mais qui est aussi un comédien. Et son livre s'appelle « Une mère juive ne meurt jamais ». Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre ? Alors, déjà, pour le titre et surtout pour ce qu'il recèle derrière. Alors, on va se faire un petit pitch de l'histoire. En fait, c'est une famille où il y a quatre enfants, les Molina, d'origine juive, qui se réunissent aujourd'hui parce que la maman est décédée. Alors, on pourrait imaginer au début du livre que c'est un enterrement plutôt lambda, mais pas du tout, en fait. Chaque enfant a une personnalité très différente, comme dans toutes les fratries. Et là, c'est le petit dernier qui raconte et qui, en fait, explique que lui, dès les obsèques passés, il veut retourner à Paris car il est comédien et qu'il a des spectacles à tenir tous les soirs. Alors, l'histoire pourrait être une espèce de description, justement, de cette coutume. Sauf que là, l'auteur nous décrit avec beaucoup d'émotion et aussi beaucoup d'humour toutes les interactions qui peuvent se passer. Donc, l'auteur, par exemple, découvre que son frère a une maîtresse de 20 ans de moins que sa belle-sœur, que sa sœur aînée, et bien, en fait, porte le même prénom que sa propre belle-sœur. Mais surtout, il découvre, dans la poche d'une des vestes de sa mère, quand ils font du rangement, que sa mère lui donne sept jours pour trouver un mari à sa sœur la plus jeune, Lucie. Alors, il y a toute une intrigue qui se met autour, mais au-delà de l'intrigue, c'est surtout un livre dans lequel on a toutes les émotions qui y défilent. Et surtout dans lequel on se rend compte que la mère, que ce soit dans cette histoire ou dans la vie de tous les jours, est un pilier au sein du foyer et une espèce de plaque tournante de toute la famille. Au fur et à mesure des pages, on se rend compte que cette femme, qui s'appelait Louise, elle avait ses petits secrets, sentimentaux et amoureux. Elle avait aussi, sous ses airs un petit peu soumises à son mari, mis en place des coutumes qu'eux-mêmes n'arrivent surtout pas à reproduire, parce que c'est elle qui cadençait le foyer. Et surtout, les enfants, tous adultes, se rendent compte qu'en fait, malheureusement, c'est sa propre absence qui fait qu'on se souvient de son existence. Moi, ça m'a beaucoup émue et à mon sens, c'est à faire lire à toutes les mamans du monde, quelle que soit leur confession religieuse ou leur conviction dans leur rôle de mère. Moi, je le conseille surtout à toutes les Wonder Woman aujourd'hui qui télétravaillent, s'occupent des enfants, font le ménage, préparent les repas et trouvent encore le temps de lire. N'hésitez pas à réagir à cette chronique. Vous pouvez aussi aller sur le site internet caprisedelecture.fr ou la page Facebook qui y est dédiée. Et j'espère à très bientôt. Merci Sarah pour cette présentation de ce livre.